Nous sommes en édition spéciale d'émission de François de Rugy, accepté par le Premier Ministre. Selon les informations de France Info, nous sommes en ligne avec Hugo Bernal. Ici, bonjour. Bonjour. Député de la France Insoumise, est-ce que c'est la fin logique attendue des révélations de Mediapart, selon vous ? Oui, c'est quelque chose de logique, mais moi-même, vous savez, je n'y croyais pas à cette démission. J'avais même dit, écoutez, je ne vais pas la demander, parce qu'à chaque fois que je la demande, elle n'arrive pas. Donc j'ai bien fait de tenir cette position, M. de Rugy est démissionnaire, mais vous savez, il avait autant à cœur l'exemplarité que l'écologie, ce M. de Rugy. Dans les révélations qu'il y a eues, il y a quand même eu aussi des révélations sur un certain nombre de dîners qui ont eu lieu, non pas à la présidence de la République, mais à son ministère, avec des lobbyistes, et des lobbyistes qui ne sont pas forcément des amoureux de la transition écologique. Donc je ne sais pas si les révélations à venir, parce qu'il nous a été indiqué que Mediapart avait d'autres révélations à venir, à aller dans ce sens-là, mais ça me semble être ça le point majeur dans l'affaire de Rugy, c'est qu'on a vu, et Nicolas Hulot l'avait dit avant lui, que c'est la République des lobbies, que les lobbies ont pignon sur rue, et qu'ils sont chouchoutés, dorlotés, alors ici avec du homard à la présidence de l'Assemblée, je ne sais pas quel était le repas qui était servi au ministère, mais on ne peut pas fonctionner comme ça. Et ce qui est dramatique, c'est que j'ai envie de vous dire, là François de Rugy démissionne pour ça, mais moi j'attends toujours que M. Casteller démissionne, notamment après ce qui s'est passé à Nantes, je vous rappelle qu'on n'a aucune espèce de nouvelle de style. Vous évoquiez Nicolas Hulot, le prédécesseur de François de Rugy, il y aura très prochainement un ou une nouvelle ministre de la transition écologique, est-ce que ça veut dire que c'est difficile de trouver quelqu'un pour incarner l'environnement aujourd'hui ? Vous le regrettez ? Quand on est quelqu'un de la République en marche, oui c'est difficile, puisqu'il n'y a pas d'écologie, de transition écologique, je ne parle même pas d'écologie populaire, de transition écologique possible dans le cadre des traités européens actuels et dans le cadre des traités de libre-échange qu'on est en train de signer. Parce que le fait majeur, en réalité, c'est qu'on s'apprête demain à l'Assemblée nationale à ratifier le CETA. Et c'est d'ailleurs ça qui a poussé Nicolas Hulot à s'en aller. Il a dit, moi dans le cadre des traités budgétaires européens où on ne peut pas investir dans la transition, c'est sans moins, et avec les traités de libre-échange CETA, Mercosur, etc., c'est sans moins. Parce que quand bien même on ferait de l'écologie d'apparence en disant, c'est fini les touillettes en plastique, c'est fini les pailles en plastique, la masse des émissions de gaz à effet de serre, elle est faite par les transferts de marchandises à travers le monde. Et ça, ça va en s'accentuant. Voilà, le CETA, la ratification, c'est demain à l'Assemblée nationale, et il n'y aura même pas de vote solennel. C'est-à-dire que 177 députés ne pourront même pas pouvoir s'exprimer, soit physiquement, soit par une concurrence. François de Rugy parle d'un lynchage médiatique. Comment vous comprenez sa réponse ? J'aurais préféré que ce soit un lynchage politique. Honnêtement, je préférais qu'il tombe et qu'il soit démissionnaire, parce qu'il est mauvais sur l'écologie politique. Et je ne souhaite pas qu'on puisse, avec cette affaire, éclipser la politique du gouvernement. Et c'est ça la réalité, c'est que quelqu'un qui se dit écologiste, qui y croit vraiment, ne peut pas être ministre de l'écologie de ce gouvernement. Parce que le cadre politique qui est imposé n'est pas le bon. Alors oui, il y a un lynchage médiatique, c'est le mitre. On ne va pas dire le contraire. On va dire que Mediapart a eu la peau d'un ministre. C'est quand même ça dont il s'agit. Après, vous savez, le problème, c'est qu'il ne faut pas accabler les autres de ses propres turpitudes. Et c'est clair que M. de Rugy, en montreur d'exemples et d'exemplarités, là, s'est fait prendre les mains dans le pot de confiture. François de Rugy qui a donc décidé de présenter ce matin sa démission au Premier ministre. Merci beaucoup, Hugo Bernalissi, d'avoir été en direct avec nos députés de la France Insoumise. Démission qui intervient.